Bonjour à vous mes très chers abonnés, soyez la bienvenue sur ma chaîne Aga Femousse, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Avant de continuer plus loin, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo et partagez-la. Aujourd'hui je suis dans la zone d'Asivito, donc Asivito c'est l'un des vieux quartiers de Lomé, en tout cas c'est la vieille ville de Lomé de l'époque. Aujourd'hui c'est compliqué d'y habiter. Les prix des terrains, je ne peux même pas vous renseigner. Du coup on va acheter des friandises pour la maison et je vais vous conduire à travers la ville d'Asivito jusqu'à chez moi. Arriver dans la zone de Zoroba, on va s'arrêter, je vais acheter des oranges pour la maison et je vais enchaîner sur Baguida. Et après Baguida, on va arrêter la vidéo pour aujourd'hui. Donc voilà un petit peu la zone d'Asivito. Je viens souvent ici quand je fais de la construction, donc de l'immobilier. Quand je construis une maison, c'est un domaine, une zone où tu dois passer. Parce qu'il y a beaucoup de choses à acheter ici, que ce soit les carreaux, que ce soit des choses pour la douche. Peu importe ce que vous cherchez, Asivito est là pour vous, vous allez trouver plein 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 de choses. Donc aujourd'hui, je voulais vous dire que durant le mois de décembre, donc ce mois de décembre, je vais commencer à vous partager des vidéos sur le projet immobilier sur lequel je suis en train de travailler actuellement à Lomé. Je suis très, très fatiguée par ce projet. De manière générale, moi-même, je suis très fatiguée. J'ai voyagé énormément cette année. En tout cas, depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année, je n'ai pas eu une seule fois les vacances où je suis restée à la maison. Je n'ai pas arrêté de voyager. Ça m'a énormément fatiguée, plus beaucoup de choses à gérer, les projets personnels et c'était compliqué. Donc actuellement, j'investis dans l'immobilier à Lomé et vous allez m'accompagner. Je vais vous montrer des vidéos du départ, c'est-à-dire depuis le terrain tout vierge. Je vais vous montrer ces vidéos jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à ce que la maison soit habitable. Et on va beaucoup parler du fait d'investir dans l'immobilier à Lomé. On va également parler de ce que ça coûte, parce que ça coûte énormément, que ce soit les grosses oeuvres ou la finition. On va parler des pièges à éviter. On va parler de beaucoup, beaucoup de choses et je pense que vous allez apprécier ça. Donc dans le courant du mois de décembre, je vais commencer à vous partager une fois par semaine sur le dimanche à partir de 14h des vidéos sur mon investissement immobilier à Lomé. C'est-à-dire que je construis sur un terrain vierge de A à Z. Donc il n'y a rien sur le terrain avant. Vous allez me suivre et vous allez me donner également vos conseils, vos expertises. Pour ceux d'entre vous, je sais que beaucoup ici ont beaucoup d'expérience dans le domaine. Vous allez également me conseiller. Dans ce cadre, on donnera également l'opportunité à ceux qui travaillent dans ce domaine de pouvoir également, s'ils le veulent, se présenter également sur la chaîne et pour pouvoir vendre ce qu'ils font dans leur vie. Donc ça, c'est la vieille ville de Lomé. Vous voyez par vous-même, il y a le pavé en bas. Du coup, ça fait que la vidéo grisille un petit peu, mais ça va. C'est mieux que le pavé à Didjolay. Le pavé dans la zone de Didjolay, c'est... Non, 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 non. C'est pas plat, le pavé. Je ne sais pas qui a fait le pavé dans la zone de Didjolay, mais le pavé qui est dans la vieille ville de Lomé est beaucoup plus plat. C'est plus facile de rouler dessus que dans la zone de Didjolay. Donc je vous laisse regarder. Dites-moi, comment vous trouvez la zone? Je sais qu'il y a beaucoup de Togolais qui n'ont jamais mis les pieds ici. C'est un péché. On ne peut pas naître dans un pays sans visiter son pays. Et le pire, c'est qu'il y a beaucoup de Togolais qui sont nés à Lomé. Ils ne sont jamais allés dans certains coins de Lomé. Ah, vous aussi. C'est pas normal. À gauche, c'est notre bus Togolais qui marche actuellement dans le pays. Donc ce bus fonctionne dans beaucoup de zones de Lomé. Et c'est très prisé par la population. Donc c'est un truc qui a marché. Les étudiants le prennent beaucoup. Donc aux heures de pointe, c'est bondé. Et le bus fonctionne très bien. Donc ça, c'est une très bonne chose. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Il nous faut vraiment un moyen pour pouvoir circuler partout à Lomé. Pour pouvoir désengorger un petit peu les routes. Comme ça, les taxis motos aussi vont diminuer parce qu'une ville qui est remplie de taxis motos, vraiment, c'est pas beau. Et j'espère aussi que le gouvernement va développer le domaine de l'emploi pour que ces gens-là qui sont tous les jours sur leur moto puissent aussi trouver un emploi. Parce que c'est pas facile. Un être humain qui se réveille et qui fait taxi-moto. Vous-même, imaginez quelle est l'espérance de vie de cette personne. Tu peux pas vivre longtemps si tu fais du taxi-moto. Déjà, le soleil te tape le cerveau pendant 8 heures, 10 heures de temps par jour. C'est pas bon. Donc, j'espère vivement qu'on aura de plus en plus d'entreprises, d'industries dans le pays pour que tous ces jeunes-là qui se sont retrouvés dans le taxi-moto ou autre, ou même le tricycle. Moi, je déteste le tricycle. Je sais pas qui a amené ça à Lomé, mais le tricycle qui était au Nigeria, et puis c'est passé au Cameroun. Qui a eu l'idée de ramener ça à Lomé? Hein? Je sais pas. Je sais que ça donne à manger aux gens, mais je sais pas. Moi, je déteste le tricycle. Le machin là, le jaune là. Mais quand tu vois ça dans un pays, tu sais que c'est un pays en sous-développement. Oui? Mais c'est pour ça que c'est en Inde et dans tous ces pays perdus. C'est un signe. Un pays qui est développé, tu peux jamais voir un tricycle dedans. Donc, cette voiture-là, j'espère qu'un jour, en tout cas, ça sera interdite dans la capitale. Parce que c'est pas beau. Le tricycle à trois roues. Ah! À Lomé, on était bien. Je sais pas. D'un seul coup comme ça, je suis allée pendant les vacances et il y avait des tricycles sur la route d'Agwe. Je me suis dit, hé, on est foutu. Si ça commence à Agwe, petit à petit, comme ça a commencé à Agwe, ils ont tous commencé à descendre sur la zone, du coup, sur la capitale. Mais tricycle, vraiment, j'espère qu'un jour, il y aura une limitation par rapport au tricycle. Parce que ce petit truc-là qui roule, on dirait un petit handicapé, non, c'est pas beau. C'est pas beau dans un pays développé. Si on aspire à être développé un jour, franchement, c'est des choses qui ne sont pas beaux. C'est pas beau. Donc, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez aimé la vidéo sur la vieille ville? Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, bye! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501